Tu coupes le fromage comme du shit ! Regarde, il a le problème ! Regarde, il a le problème ! Regarde, il a l'air de plaquettes ! On dirait l'air de plaquettes, gros ! Il fait des vins ! Il fait des vins, une gouda ! Toi, je sais pas d'où tu sors, mais moi, ça fait longtemps que je côtoie des blancs ! J'ai l'habitude de couper des fromages ! Pour moi, c'est pas nouveau ! On est la ciencia ! Oh, tchèque ! Cool ou quoi ? Rentre, rentre ! Bienvenue dans un nouvel épisode de Tchèque Food ! Vous êtes ici chez moi, je vous accueille, il y aura plein d'autres invités ! Ça va bien se passer, on va bien manger, on va bien rigoler ! Maintenant, on vous fait visiter la cuisine ! Table bien préparée ! Et cerise sur le gâteau ! Grande chef cuisinière ! Calni, c'est comment ? Hello, ça va ? Ça va et toi ? Tu nous as préparé quoi aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, en entrée, on a un ramen avec un bouillon de gambas, des raviolis à la gambas et à la brousse, en plat, on a un poulet frit à l'aviette avec plein de sauce, des sauces un petit peu épicées, et en dessert, un gros chou avec de la chantilly vanille, des fraises fraîches et de la pâte de haricots rouges ! Ça va être bien ! Ça sent très 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 bon ! Avant de passer à la table, on va aller de suite taper avec Martin, on va parler des prochains projets, histoire de se mettre en bouche ! C'est comment mon gars ? Ça va mon gars ? Ça va ? Ça va ? Tranquille ? Merci pour l'accueil ! Je t'en prie ! Toujours bien sûr ! Toujours, tu vois ! C'est ce que je dis toujours ! On reçoit, vous recevez, c'est un échange ! C'est ça, on donne, on reçoit... Les bonnes énergies ! Les bonnes énergies ! Ma position, tu la trouves comment ? J'aime bien ! T'aimes bien ? J'aime bien parce que t'as une position très propre, toujours asymétrique, assortie, la paire de pompe... Ouais ! On fait quand même des efforts ! Ça style, j'aime bien ! On fait des efforts ! Bon, Moussa, Sams, deux personnes finalement ! Moussa l'acteur, Sams le rappeur ! Ouais ! Ouais ! En fait, il y a beaucoup de casquettes, mais j'ai souvent, toujours eu beaucoup de casquettes parce que j'aime bien faire plein de trucs et au final, tout se rejoint et tout ramène à la même personne mais c'est vrai qu'on va dire que c'est plusieurs entités d'un même personnage ! Ce qui veut dire que sur toute ta carrière, les gens t'ont découvert à plein de moments différents ! Moi, je te découvre quand Youssouf Ha te met un petit peu en avant en tant qu'artiste rap, d'autres te découvrent en tant que, on va dire, ma star validée, etc. D'autres sur la vie scolaire... Enfin, allez ! Il y a plein de moments de ta vie où ton public, où les gens ont commencé à... Ouais, mais parce que, tu sais, moi, j'ai toujours fait plein de trucs, que ce soit dans la musique, le sport, etc. Tu sais, il y en a qui m'ont connu dans l'époque En attendant Demain, il y en a qui m'ont connu dans le rap, il y en a qui m'ont connu en tant qu'auteur parce que j'avais écrit tel titre ou tel titre, il y en a qui m'ont connu dans Validé ou dans la vie scolaire et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent les gens ne font pas leur approchement directement et moi, je trouve ça intéressant parce que souvent, les gens vont savoir que tu fais autre chose, donc ils vont avoir un esprit critique, soit déjà acquis à ta cause ou soit alors réfractaire parce qu'ils ne te connaissent que dans un truc. Ça veut dire qu'à chaque fois où les gens n'ont pas fait le rapprochement, ça veut dire qu'en fait, ils avaient découvert ce pourquoi je faisais sur le moment. Alors que là maintenant, il y a un panel qui est tellement large, personne ne va se dire mais c'est un rappeur qui est comédien ou l'inverse. Exactement. Parce que tu sais, avant le problème, c'était qu'à un moment, quand tu sais faire plein de trucs, tu souffres beaucoup du... Tu sais en France, on est dans un truc très fermé, c'est-à-dire que si tu fais ça, tu peux ne faire que ça. Tu vois ? Et donc je souffrais beaucoup de... Ouais mais tu fais ça, 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 il faut que tu choisisses un truc parce que si t'es bon partout, t'es meilleur nulle part. Et moi, j'étais pas d'accord avec ce truc-là. Je parle d'un principe que, que ce soit la musique, que ce soit le sport, le cinéma, l'art, ou la peinture, ce que tu veux, c'est l'expression de sentiments. C'est-à-dire que si t'as l'envie, la niaque, pour où tu mets tes sentiments de différentes manières, tu peux faire plein de belles choses dans d'autres domaines différents, tu vois ? Et est-ce que le personnage de ma star dans Validé, c'est un truc qui t'a fait plutôt du... Bon, en termes de notoriété, j'imagine, mais le fait qu'il soit un méchant qui te ressemble tellement pas, même au niveau des textes, au niveau de ce qu'ils racontent et tout. C'est... Comment t'as joué ce décalage entre les deux ? Mais c'était un challenge, en fait. Parce que si tu veux, surtout quand tu tournes dans une série où tu dois jouer un rappeur alors que toi-même t'es rappeur, jouer simple, ça avait pas de sens pour moi. Donc en fait, le truc, c'était de trouver un mec qui était aux antipoles de ce que je fais en tant que rappeur, et même pour pas créer l'amalgame, tu vois ? Et c'est ça qui était... C'était ça le gros challenge. C'était, on va dire, d'aller chercher le meilleur et le pire de moi dans des registres différents. Et j'ai kiffé parce que justement, en même temps, tu t'élargis tes skills et tu découvres certaines choses où j'ai ouvert des portes que j'aurais pas forcément ouvertes en tant que Sam's moi-même, tu vois ? Après toutes ces aventures ciné-séries, on va te retrouver bientôt dans ta première casquette, on pourrait dire, celle de rappeur. Ouais. Là, j'ai un album qui est en préparation. J'ai sorti déjà le premier extrait qui s'appelle « Pour quelques dollars de plus ». Et là, j'ai pas d'autres choses qui vont sortir, mais en tout cas, la rentrée, normalement, d'ici là, ça va sortir. Tu vas te reposer un peu à un moment donné ? Je sais pas, à chaque fois, je vais pas te mentir, à chaque fois, je me dis, je fais ça et je me repose, je me repose jamais. Si, je sais pas, c'est l'envie, on continue. Aujourd'hui, un casting incroyable. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous le savez déjà, sinon vous allez le découvrir maintenant. Il y a de la très bonne nourriture, comme toujours dans Check Food. Je pense qu'on a assez parlé. Là, on a tout... Maintenant, faut passer à table. Je vais vous laisser manger. Mais comme vous êtes nombreux, cette fois-ci, je vais vous laisser entre vous. C'est mieux, je crois. C'est bien. Tu veux, tu préfères ? C'est mieux, je sens qu'il va se passer un truc. C'est une grosse équipe de fous. Je le sens. On passe à table tout de suite. Il est temps d'amener les invités à la table. Le premier invité, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un réalisateur primé maintenant. Monsieur Jean-Pascal Zadji. JP ? Ouais ? C'est comment ? Oh mon gars ! Bien ou quoi ? T'es la forme ? Tranquille ? J'ai faim là. T'as faim, ça y est ? Vraiment, j'ai faim là. C'est ça le problème des Renois ? Non, c'est pas un problème de Renois, c'est un problème d'élite. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Mets-toi là, mets-toi là. Je le mets là ? Ouais, mets-toi là. Quand le plat vient là, ça vient par là ou ça vient par là ? Ça vient par ici. Ça vient par ici. Cagli. Tu vas bien manger, vous. Vas-y, y a pas de... Deuxième invité. Minos ? Ça, c'est la famille, c'est le sang. C'est... Tout le monde, c'est la première avec lui. C'est patient. C'est... Oh, le vieux tchèque. Tu vois ? Les jaloux. Gérard, Gérard. Gérard de ouf. Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. On calme. Quatrième invité. Troisième invité. Il a photographié tout le rap français. C'est... Une légende du... du rap game. Monsieur Figu. Ça vaut quoi ? Ça vaut quoi ? Merci pour l'invitation. Normal. Mets-toi là. Ok. C'est tout le calme. Quatrième invité. C'est... Un ami à moi. Producteur. Foufou Palace. Bluegy. Je sais pas si vous connaissez. Monsieur Slomo ? C'est comment ? C'est quoi ? De la nez ? Non, c'est toi. Le 5ème c'est puni, c'est un retardataire. Ça fait ouf. Super. Mais ça fait ouf. Allez. Je me ouf, frère-vous. Mets-toi là, dans le coin là. T'es sûr ? Ouais. Pourtant y'a qu'un yaourt à manger. C'est triste. Tout le monde est là, hein ? Non, on est là. On va passer à table. Super. Mais explique-nous, c'est quoi ton truc là ? Mais je vous invite à manger, gros. Non, mais y'a quelque chose dans... Je sais pas, non ? Non, mais... Canelie. Canelie. Ouais. Y'a quoi manger canelie ? Alors, on commence par une soupe avec des raviolis gants. Bombas, brousse et herbe fraîche. Avec un petit bouillon ramen et des œufs de saumon. Écoutez, oui, j'ai du talent. Oui, de signer en français. Oui, j'ai fait un film numéro un au box-office. Oui, et alors ? Je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, mec. Pour arrêter. Comme par exemple ? Ah, faut bien chercher, hein. Ah, mais ouais, je sais c'est quoi mon défaut. Je suis un peu trop jusqu'au boutiste. Ouais, je suis un peu jusqu'au boutiste. Ouais, j'avoue que c'est relou ça, d'être jusqu'au boutiste. Ouais, c'est galère, frère. C'est galère. Je t'arrête jamais. Moi, je suis jusque presquiste. C'est à dire, j'y vais mais... Au bout d'un moment, je passe à autre chose. C'est pour ça qu'on perce app de ouf. J'aurais pas un César, j'aurais un 16. C'est déjà pas mal. Non. Eh, je vais vous demander un truc. Ma cousine, elle a vu un jour une bande-annonce d'un film avec Moussa. Elle l'a trouvé beau. J'ai pas compris. Vous comprenez ça ou quoi ? Juste comme ça, c'est rien contre toi. Toi, tu te trouves beau gosse ? Moi ? Non, 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 non. C'est pas forcément un jugement, c'est pour connaître. Non, moi je vais te dire... Non, Minos, on la joue carte sur table. Moi, je suis mignon. Moi, je suis mignon et je l'assume. C'est-à-dire que j'ai un charme à tout égard. T'es charmant ? Oui, je suis charmant. Mais je suis pas bobo, mais j'ai un charme. T'as capté ? Mais quand ma cousine, elle a vu Moussa, elle a dit Oh, il est trop... J'ai pas capté. Je te jure, je lui ai dit, j'ai pas capté. Non mais en vrai, frère, sans manquer de respect qu'il soit autour de cette table, tu sais que t'es pas ouf de ouf. Ah oui, non, mais soyons d'accord. T'es un peu charmant comme JP. Il est pas beau de ouf. Pas du tout. Franchement. En vrai, en vrai. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que j'ai fait deux tournées d'avant-première avec lui. Ouais. Voilà. Chacun fait son scénario, le scénario que tu veux. Non mais ça, ça a rien à voir avec la beauté. Ça, c'est des chacals. Ils jugent de leur notoriété sur des innocentes. Ça, ça n'a rien à voir avec la beauté. On mange à quelle heure, là ? On a des bails à régler après. C'est un grand quelqu'un, là ? Non. Non, je suis pas un grand quelqu'un. Non, non, non. On va tout de suite arrêter cette histoire de César machin, tout ça. On va arrêter ça. OK ? Oui, je suis mieux que toi. Je suis mieux que tout le monde. J'ai un truc en plus. Non, pas que Minos. Un petit peu. Mais on va pas passer le déjeuner là-dessus. Hein ? Moi, c'était en temps de pandémie. C'était en temps de pandémie. Non, mais c'était en temps de pandémie. S'il n'y avait pas la pandémie, frérot. Avec des scies, on pourrait mettre Paris en bouteille, frérot. Dès que Jean Hachette, il m'a appelé tout le temps pour me dire « Ah, vous êtes à combien, là ? » Il suivait le truc, quoi. « Mais vous êtes à combien, là, exactement ? » Quelle instance de photo, là, de Carrément Crégnos, là. En fait, il mettait un collant. Ouais. Un quoi ? Il mettait un collant sur la tête. Tu sais qu'il a craqué le collant avec ses dents. Mais c'est ça qui fait mon atout, Charles. C'est pour ça, je pense que Moussa est jaloux de moi. Moussa est jaloux de moi parce que déjà, quand la série Carrément Crégnos est sortie, je recevais des messages. Je me disais « C'est qui, la série avec Tyrese ? » Je me disais « C'est pas Tyrese, c'est WAM ! » Et ça, il n'a jamais accepté ce truc-là. C'est génial, quoi. Je comprends. Merci, monsieur. Hum, ouais, ouais. On n'hésitera pas à dire si c'est dégueulasse. C'est pas parce que vous êtes là qu'on n'a pas peur, nous, madame. Je suis confiante. Elle est surdèv. Elle est surdèv, frérot. Elle est surdèv. Elle est surdèv. Elle est surdèv. J'aime bien la présentation. C'est graphique. C'est graphique. Et c'est de quoi tu parles ? Je vois une pochette, direct. Tu vois une pochette, toi ? Ouais. Tu vois une pochette d'album. Je vois une pochette d'album. Les millions, j'avoue, c'était quoi vos scores ? Vous les deux films ? Des trucs de ouf, non ? Ça a pété un million à chaque fois. Je crois qu'on a fait un million trois cent mille. Voilà. Un million trois cent mille. Et le deuxième, on a fait un million huit. Un million neuf. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd d'où ? Ça fait combien, finalement ? Ça fait combien, toi ? Nous, 780. C'est carré ? Ouais, c'était bien. Mais c'est que mon film Docter, il a fait 800. Il a fait eu ? Oui, mais pas en pandémie. Mais pas en pandémie. Mais pas en pandémie. Oh, le coup bas. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Désolé. Non mais attendez, attendez. Nous, on avait... Là, c'est un truc de tarbas, c'est qu'il a fait 750, il a dit 800. Non, non, non. J'ai dit 780, j'ai dit. Non. J'ai dit 780 ? J'ai acheté des streams entre temps. Non, 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 non. C'est juste que nous, on a fait 780 avec 30% du public. C'est-à-dire que... Ah, il faut en calculer. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fait la même chose que nous, mais nous, on avait que 30% du public. Tu te souviens, quand c'est sorti le film Docter, c'est sorti quand il y avait les grèves de fous malades qu'il n'y avait plus personne, là. Chacun. Les gilets jaunes, tout ça. Non mais tu te sens que ça partait d'un coup quand le métro était fermé et tout. Ah oui, oui, oui. C'était genre 2-3 jours après, c'était la sortie du film, le premier jour. Donc on a eu du mal aussi, en vrai. Mais ça a quand même fini à 800. 800, c'est franc. 800, t'es fou. Oh, disons-nous les choses. On n'est pas là avant le showbiz, hein. Mais JP, j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi aussi, moi aussi, j'aime beaucoup ce que je fais. Est-ce que tu vas refaire un choix ou pas ? Désolé, mais nous, on a fait valider, le score, on peut les dire, le score aussi. 30... 30 millions. 30 millions, c'est vrai. 30 millions, c'est vrai. Arrêtez de me regarder. Tu aurais de voir comment tu vas t'en sortir. Non, validé, oui, ouais. Mais j'étais dans le 2. Je suis dans le 2. T'es dormi ? Ouais. Ah, Franck, il a vu, bien sûr, le Renoir. Il a vu le Renoir monter. Pfff, il s'arrête. Il a dit, JP, viens, s'il te plaît. Il m'a jamais calculé. Et ce jour-là, il m'a appelé, JP, viens, s'il te plaît. Et il dit, Francky, on voit clair dans ton jeu. Mais je vais venir parce que t'es mon gars, il n'a pas de problème. On connaît ce bonhomme, on le connaît. Il est connu. Et toi, Sam, c'est comment, Flo ? On a le droit de parler de ton projet ou pas ? Bah oui. On est surtout là pour ça. Tu crois que c'est là pour toi ? Bah oui. Là, il fait darment, mais il a envie de dire le 18 juin. Le 18 juin. Arrêtez, mon con. Il va ramener l'assiette. Il va jeter l'assiette. Je m'en bats les couilles. Le 18 juin. Le 19 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 juin. Tu crois toute cette mascarade ? Tu crois que c'était pour tes beaux yeux ? Il y a l'album, il y a le clip, il y a sûrement un film. Pour qu'ils nous réunissent comme ça. C'est la totale. Ah je l'ai ! Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Par respect, on va manger. Par respect. Par respect, on va manger. J'ai bien compris. Ah ouais. Ah ouais. C'est de la rissa ? Madame, si je peux me permettre ? Oui. C'est quel type de sauce ? C'est une sambal, c'est une sauce pimentée indonésienne. Ça tape un peu, c'est avec de l'échalote profite. Ça chipote ? Ouais, un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y en a un petit peu moins que les autres. C'est super madame, je suis très... Et vous avez mis ça devant moi exprès ? J'ai senti. J'ai senti qu'il y avait... Alors poulet frit. Ouais, c'est pour ça. Alors vous avez plusieurs sauces avec. Donc ça, c'est au cas où ça pique un peu trop le concombre, pour rafraîchir un peu. Ça, c'est une sauce au yaourt avec un peu de concombre, des herbes fraîches. Ça, c'est une chimichurri, herbes fraîches, citron, huile d'olive, un peu fumée. Et devant là, c'est une sauce samjang, qui est une sauce coréenne à base de pâte de soja fermentée et pâte de piment. Elle pique un petit peu moins que l'autre. Ça a l'air mortel madame. Et il y a le riz qui arrive. Les rappeurs, là, ils me font chier parce qu'à cause d'eux, on peut même pas écouter du rap avec nos enfants. La dernière fois, j'écoute... Moi, je sors les noms, j'en ai rien à foutre. Moi, je dis les vérités, j'en ai plus rien à bord. C'est pas le show business. Ouais, j'ai un César, il va rien m'arriver. Naza et Niska, qui ont fait le morceau Jolie bébé. Ah, Jolie bébé. Pourquoi, Niska, la chanson est en zouk et commence à sortir cunnilingus s'y a pas quoi 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 ? C'est l'éducation ? Non, 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 mais laisse, on va écouter le son avec nos enfants. Pourquoi tu viens rajouter cunnilingus dans un son de zouk, Jolie bébé, machin, tout ça ? Donc les rappeurs, ils m'énervent. Et en plus, ils pensent que parce qu'ils vont dire des gros mots, genre ça fait d'eux des thugs, machin, tout ça. Après, nous, en top d'un, on doit expliquer les mots. Bah ouais, mon frère, on doit expliquer. Et quand vous faites vos morceaux, pensez aux enfants des gens. Et puis, si vous voulez faire des trucs hardcore, faites des trucs hardcore. Mais mélangez pas son cool zouk avec hardcore dedans. Non, frère, si, si, c'est qui. Putain, mon fils, il me fait des imitations de Kirith James, qu'est-ce qu'il est fort là. Qu'est-ce qu'il est fort l'enfoiré. Moi, mon fils, il m'a demandé, pourquoi Ninho à chaque fois il parle de four ? Il est chelou. Il dit, on est dans un four et tout, c'est chelou. Je lui ai expliqué, je veux voir. Après, je vais t'expliquer. Bon, écoute, voilà, moi, j'ai lancé mon message à Naza et Niska. Si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez pas, vous prenez pas. Alors, je vous interromps deux minutes. C'est le plateau de fromage avant le dessert. Il y a plusieurs fromages dessus. Alors, le gros gros, c'est un Bria Savarin. C'est un base de lait de vache. Très crémeux. Avec le pain, ce sera parfait. On peut le mettre dans des raviolis aussi. J'aurais pu le mettre en entrée. L'abondance, c'est un peu comme un comté. C'est pareil, pâte dure. Le Langre, qui est orange, génial. Qui est massé dans un mar de Bourgogne. Donc, quand les vins de Bourgogne sont faits, on masse les fromages avec le reste du raisin. On va faire en sorte que ça part en fouille total. On va niquer ta promo. Regardez comment il mange. Filmez, filmez quelqu'un qui dit, c'est un album. Regardez comment il mange. Moi, je mange bien, non ? Et puis, c'est pas chez toi, ici. Arrête de mentir. Arrête de mentir. C'est un truc de location ici, là. Dans une famille bien blanche bourgeoise. C'est quoi, c'est toi ? Je crois vraiment, Sam, s'il va voir ça chez lui. Arrête de te foutonner. Regardez dans ta famille des gens. Regardez les vrais, les vrais gars. Les photos sont là, les propriétaires. On prend le public pour des cons, quoi. Ils font du saxophone ! Je sais même pas pourquoi t'es allé jusqu'au tableau. Est-ce qu'il y aurait des rideaux ? Pour commencer. Arrête de mentir aux gens ici. Le public doit savoir que c'est pas chez toi. Tu coupes le fromage comme du shit. C'est pas le problème. La guerre, c'est pas le problème ! La guerre, il a une plaquette ! On dirait une plaquette, gros ! Il fait des vins ! Il fait des vins une gouda ! Des vins ! Il fait des vins une gouda... Comment on coupe le shit ? Pas le tout ! Personne d'eux n'a relevé ! Mais toi, ça t'as sauté en gueule ! Mais comment tu sais qu'on coupe comme ça du shit ? Moi tu me verras jamais faire du peurazama, basculer du côté, genre je fais virap à un moment donné. T'es bon ? Non, merci. Jamais ? Non, même pour golerie, je pourrais pas. Faut que t'en aies envie. Sauf si c'est avec un poteau, vraiment pour taper des barres. Mais vraiment. Tu vas le faire donc. Non, je le ferais jamais. En vrai, non, non, je vais éviter ça. Mais frère, quand tu sais faire un truc, pourquoi pas ? Il y a des gens qui peuvent... Par exemple, Yvic. Yvic le fait très bien. Il fait très bien. Il joue, il fait des sketchs, il rappe bien. C'est con. C'est pas les goûts et les couleurs. Non, s'il y a quelque chose qui est nul, on dit c'est nul. Le goût et les couleurs, c'est quand c'est un peu à peu près... On dit ouais, vas-y vite fait. Non, c'est pas les goûts et les couleurs. C'est nul. Il est vraiment une merde, lui. C'est une sombre merde. Au moins, il est pas nul. Non, je rigole, je rigole. Il est pas nul, il est pas nul. Mais bon, mais le goût et les couleurs. Non, ça c'est pas les goûts et les couleurs. Je crois qu'il y en a, ils abusent. Non, il y en a, ils abusent. Genre qui ? C'est le mec. Genre qui ? J'ai plus son nom là. Il joue dans le nom. Va t'aider, t'inquiète. J'ai plus son nom. J'ai jamais écouté mon nom. T'inquiète, tu parles. J'ai plus son nom. J'ai plus son nom. J'ai plus son nom. C'est immontable. C'est lui au début. On va regarder, il n'y a rien à monter les p'tains. Oh putain ! J'ai bien arrêté de filmer, c'est ça, on va regarder. J'ai pas tiré. Eh JP, c'est un ouf. C'est un ouf. Oh là, JP, c'est un ouf. Il commence à stresser. J'ai fait Archem Vreug. On voit du vieux comme ça, c'est qu'il n'est pas bien. Oh là ! C'est son pot de poids. Eh, ramenez-moi du vin, Richard. Oh là là. C'est vraiment un connard, quoi. Oh, le patin. Eh, t'es une merde. Jusqu'à, ils nous ont lâchés. Maintenant, on se lève chercher du vin. Oh, t'as hué ! Il veut pas être dans le clan. Ouais, il veut pas être dans le clan. Il veut pas être dans le clan. Eh, je suis comme Mars ! S'il avait su, je serais venu juste pour cuisiner, toi. Masque et tout. Moi, je monte comme Mars. Ah ouais ! T'es chaud, toi ? Il va mal dormir ce soir, Sam. Non, j'ai pas les chauds. Là, il est chaud, il est chaud. On rigole bien, non ? On n'a pas rigolé. On a bien rigolé. Non, ça, y a rien à dire. César, il s'en fout. Oh oui, il s'en fout, là, César. Eh, vous croyez que César, c'est quoi, j'avoue ? Bah, t'es blindé, maintenant, on sait. C'était riche, maintenant. J'étais déjà riche avant. C'est pas ça que tu m'as donné. Oh là là, merci, Sam. C'est un moment. Démerde, toi, avec ça. Essaye de bricoler un truc. On va voir, le montage, y a aucune phrase qui a rien à voir avec toi. En fait, y aura que des ralentis où on rigole et je vais faire un morceau. Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est tout ? Fais un petit clip, genre. Ouais, j'ai t'en remis les clés. Fais pas la tête, là. Ah ouais. Les goûts de couleur, j'ai payé. Ça partait bien, en plus. Ouais, ça partait bien, la graine, la gratuité. J'aimais bien mon taf, hein. Tu faisais ça bien, ça ? C'était cool. Mais madame, la crème dedans, là, c'est une crème de quoi ? Euh, c'est une chantilly à la vanille. Même en dessous. En dessous, crème de haricots rouges. C'est un petit goût de crème de marron, normalement. Ouais, ouais, ouais. La mienne, elle doit être périmée parce que ça a un goût de Nutella. Ah, pareil. C'est une spéciale. Une spéciale. Le repas était bon quand même, c'est juste que le dessert est foiré, quoi. C'est dommage, une si belle route, et à la fin, là, 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 là. Le dernier truc, tac, tac, là, t'as merdé, bon, y'a pas de chose, on va pas... On va pas te juger pour ça, non plus, hein. Tu vas pas sortir de... Franchement, j'aurais dû bien voir un making-of de ton tournage avec Alpha 520. Ah, il était incroyable. Comment ça se passe ? Ah, le tournage d'African Gangster. Tu as fait un long métrage avec Alpha 520. Respect. Ah ouais, c'est toi qui n'as pas pris Game Gangster ! Ouais, c'est toi qui n'as pas pris Game Gangster. Oh là là. Après cramé, c'est ça ? Ouais. Je me rappelle d'un truc. Un jour, je te jure... Est-ce que tu lui envoyais le synopsis et tout, tout ça ? Non, je lui envoyais le synopsis, il a lu, nan, 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 nan... Comment ça, je me rappelle ? C'est un vrai tarmac, c'est les perpites, les perpites comme question. Non, je connais bien, c'est très bon. Non, attends, je vais raconter un truc, une anecdote de ce tournage-là, incroyable. Un jour, au moment de l'African Gangster, il y a une scène où ils sont dans la forêt, et ils tirent sur des bouteilles, ils s'entraînent à tirer sur un truc. Ils ont vraiment tiré pour ça. Attends, ils tirent sur des bouteilles comme ça. Et ce jour-là, enfin un jour, on devait tourner ça, l'artificier, il n'a pas pu venir. Il a eu une galère, ma maman, tout ça. Le caméraman, il n'était pas content. Maintenant, il y a Alpha 520 qui me dit quoi, je vous jure, c'est vrai. Il me dit, tranquille, l'artificier, il n'est pas là. On a tourné à pire fait, il dit, je rentre chez WAM, à Bondy, je vais chercher mon flingue. On met les bouteilles et on tourne dessus. Mais il le dit normal, pas en chou, chou. Toute l'équipe de tournage me dit, il ramène une arme sur le tournage, je quitte le plateau. Je me dit, mais calmez-vous, je ne vais pas le laisser faire ça. Alpha qui revient vers moi, hé frérot, c'est deux spi. Donc, il faut que je convainc Alpha, il faut que je calme les gens. Alpha, il me dit, c'est deux spi, j'y fais, c'est rien du tout. Donc, finalement, il n'a pas ramené son arme et tout. Mais je m'en rappelle la panique que ça avait mis sur le plateau. C'est vraiment marrant. T'as tourné combien de temps, ce film-là ? Oh, je ne sais pas, peut-être deux semaines, deux semaines, comme ça. Avant, c'était taf-taf. Il me prenait la caméra, il fallait... Après, pas... Advienne que pourra. C'était super, c'était super. Avec des mots One, tout ça. Doudou Masta. Doudou Masta, c'est un classique. Dambak. Bien sûr, Dambak. Double face, oh la la la. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est ça la merde. Sur la vie scolaire, autour de la vie scolaire, on tombe dans mon quartier. Il y a des petits de mon quartier, etc. À un moment donné, on doit tourner entre des scènes. Donc, on est entre des scènes, il y a une mise en place. Et on dit, ouais, vas-y, dans trois minutes, on peut y aller. Ils sont où, les petits ? On cherche les petits. Putain, ils sont où ? On est dans le collège. Ouais, je crois qu'ils sont au bout. On va, je fais le tour du collège. Ils étaient avec Jean Rachid, donc le producteur du film, en train de faire du développement. Jean Rachid ! Oh, Jean Rachid ! On travaille ! Parce que la fois, Jean Rachid, une fois... Genre, il y a un moment, il était... Genre, il s'est prêté avec la prod. Et il vient, elle les engueule. Et t'as vu, personne dit rien, etc. Et on tourne. Et donc, il vient le lendemain, avec une combinaison... Tu sais, les genres de... Les genres de... De bébé. Non, de... Des bébés, là. Et il est avec une trottinette. Qui ? Jean Rachid ! Et dans un moment, il tourne autour du plateau, et il dit, ils ont la Jura. Je suis producteur. Je suis déguisé en bébé. Ils ont la Jura. Pendant qu'on tourne. Et il tourne autour. Ils ont la Jura. Et personne ne parle avec lui. Non, ils ont la Jura. Ils ont la Jura. Oh là, ça ramasse. C'est trop... Je n'ai même pas raconté tout ici. Ouais, ouais, ouais. Là, je ne peux pas raconter tout. Tu sais que des fois, on vend des prises. Des fois, j'ai essayé de me concentrer. Oh, il doit être chaud. Non, tu sais ce qu'il fait ? Je me concentre et tout. Il vient, il me fait des prises de Krav Maga. Voilà. Voilà. Je vais jeter du bateau. Imagine, tu es en train de taper. Tu vois que ça coupe. Tu viens sur le bateau pour parler là. Et tu vois Moussa en train de se manger une clé. Par le producteur par terre. Mais gratuit. Il n'y a pas de bonjour ni rien. Moi, j'ai plein de peur des strangulations. Moi, je me concentrais. Et je vois, il m'attrape la jambe. Et je me dis arrête, s'il te plaît. Et je me suis retrouvé. Et il venait me parler. Et il venait... Et il venait... Et je dis, ça tourne. Ça tourne au son. C'est juste avant de tourner la prise. Gros, il me fait des étranglements. En costume et tout. Ouais, par terre. Les techniciens, ils passent par-dessus eux. Bon, bah alors, c'était un plaisir. Ouais, les frères, c'était un plaisir. C'était monstre. On a bien rigolé. On a bien rigolé. On espère qu'on a gâché la promo de ça. Dommage. C'est quand même le but de cette vidéo. Gâcher symboliquement quelque chose. C'est un mal pour un bien. Parce que l'album était vraiment bien. On a pas encore écouté. On a pas écouté l'album. Donc du coup, c'est peut-être un service qu'on rend aux gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Voilà. Donc voilà. On est super content d'avoir gâché ce moment. C'était un peu plaisir de vous avoir invité. J'ai juste un regret, c'est JP. J'ai pas analysé le degré de... De poli. D'insouciance. D'insouciance. Tu me demandes comment on va monter ça. Tu m'as invité aussi parce que tu voulais de la feuille, mais c'est normal. Est-ce que c'est dur ou pas ? En tout cas, merci d'être venus les gars. Ça m'a fait super plaisir. Un grand merci à Canly en tout cas. C'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à la reine. C'est le mec qui a rien compris. J'ai pas parti avec le Krubs ? Ouais. C'est quand que moi chez toi, JP ? C'est quand que moi chez moi ? Mais t'es invité, j'étais déjà dit, tu peux venir. Et nous ? Ouais, vous pouvez venir. C'est où la bite ? Alors, je vous donne la bite. Hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. Mais t'es que c'est haineux. Et à chaque fois, il m'a appelé. Ouais, y'a telle personne, elle m'a dit qu'elle te trouvait bien. Je comprends pas ! C'est un truc de ouf ! Mais y'a chacun de la vie de ma mère. Mais c'est le premier truc qu'il a dit tout à l'heure. Mais des fois, il m'a appelé, mais gratuit. Genre, moi, je croyais qu'il y avait un truc. Ouais, c'est bien ou quoi ? La forme. Hé, mais j'arrive pas à comprendre. J'ai vu telle personne. Mais c'est quoi le pro... J'ai dit, mais JP, c'est pour ça que tu m'appelles. Ouais. Après, il raccroît. J'aime bien. Y'a des meufs qui l'aiment tout ça. Je comprends. Je parle avec des meufs. Elle me dit, il a joué dans Carrément Crignos. Moussa, comment il est beau ? Je suis là, mais c'est pas possible. Dites-moi, je vois votre téléphone. Allô ? Putain, c'est qu'une meuf ? Elle a dit tes mots, c'est incroyable. Et le bon, c'est que je lui dis, c'est qui ? Elle cherche pas à savoir ! JP, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, frérot. ... ... ... ...